Chers amis, bonjour, bienvenue dans une nouvelle vidéo de La Science Te Parle. Aujourd'hui, nous allons aborder un sujet qui fait débat, et je souhaite ouvrir le débat, à savoir, doit-on censurer les complotistes ? Pourquoi est-ce que je vous pose la question ? Parce que vous savez qu'il y a quelques jours, le compte Twitter de Sylvain Neutrotat a été suspendu, et j'ai posé la question à un certain nombre de groupes auxquels j'appartiens, de groupes de débuncage, et donc là, je pose la question, disons, plus en public sur ma chaîne. Mais avant cela, je dois faire une annonce. La première est que, alors, c'est une annonce sur le même sujet, en fait. Le premier point, c'est que jeudi, donc au moment où je mettrai cette vidéo en ligne, ce sera mercredi, jeudi, donc demain, sortira ma vidéo de débuncage sur « Ceci n'est pas un complot ». Je crois qu'il est faux de dire « C'est une vidéo de débuncage, c'est une vidéo que je qualifierais plus d'analyse ». Le second point sur cette vidéo, c'est que j'ai contacté le réalisateur, M. Crutzen, alors je ne sais pas comment ça se prononce, mais M. Crutzen, pour lui parler de ma vidéo. J'avais déjà fait ça avec les réalisateurs d'hold-up, mais qui n'ont pas répondu, peu importe, et là, le monsieur m'a répondu. Nous avons échangé quelques mails de manière au corto. Nous avons commencé, d'ailleurs, un petit débat par mail et je lui ai offert la possibilité de débattre avec moi, c'est-à-dire d'avoir un droit de réponse. La possibilité, c'est d'avoir un droit de réponse. Je ne sais pas s'il acceptera ou non le débat. Il m'a dit qu'il était ouvert, mais qu'il fallait voir la vidéo que j'allais faire, bien évidemment, et sur quel point nous étions en accord ou en désaccord. Je dis bien en accord ou en désaccord, parce que lorsque, dans son reportage, j'ai la raison, je l'indique. C'est une analyse complète. La façon dont j'ai procédé, c'est que je mets le reportage en entier, je mets des zones textes chaque fois que j'ai quelque chose à dire. J'ai inséré, peu ou prou, je crois, un ou de près, 200 zones textes. 200 zones textes. Avec des articles aussi, etc., tout détaillé. Donc, on voit que ça a été une grosse analyse. J'ai passé trois semaines dessus, c'est une grosse analyse. Et je crois qu'il peut être intéressant de débattre avec cette personne-là, avec ce reporter-là, ce communicant, parce qu'il se dit communicant, enfin, en tout cas, c'est ce qu'il dit au début du reportage, là, pour discuter d'un certain nombre de points. Venons-en donc à doit-on censurer les complotistes ? J'avais déjà parlé du fait que nous pouvions discuter avec eux. Et je vais essayer d'avoir un débat avec cette personne-là. Donc, on voit que je suis ouvert au débat. Et je crois que les réseaux sociaux, quelque part, sont les nouveaux cafés du commerce. Et à l'époque, lorsque l'on rentrait dans un bar, on avait les gens au comptoir qui discutaient, puis la table derrière qui reprenait, puis les gens qui allaient s'asseoir à table les uns avec les autres pour discuter. Je crois que sur les réseaux sociaux, on peut faire ça. Et si on échange nos points de vue, on avance. Dans l'échange de points de vue, bien sûr, il ne faut pas qu'il y ait de censure. Le compte Twitter de Sylvain Neutrota a été supprimé. Je crois que c'est une erreur. Alors, dans les groupes où j'ai posé cette question, les groupes dont je fais partie, où on parle de débuncage, on m'a exposé un certain nombre de points que je souhaite vous dire et puis vous montrer là où je suis en accord ou en désaccord avec ces points. Le premier des points, on m'a dit, il y en a tellement de ces gens-là qu'on ne peut pas tout débunquer et que donc il est bon si quelques-uns puissent ne plus parler. Je crois que ce point-là, lorsqu'on est en démocratie, tout le monde a le droit à la parole. Même s'il est vrai, sur Internet, on a une parole horizontale et que l'expert est noyé aussi dans le random, dans le lambda. Après, c'est à l'expert à faire en sorte d'avoir une parole qui soit diffusée. Le second point, on m'a dit, ces gens-là sont dangereux parce que leur discours, par exemple anti-vaccination, peut faire en sorte que des gens les suivent et donc on peut tuer des personnes là-dessus. Disons que c'est dangereux pour la santé. Ce point-là est vrai. Si on a un discours anti-vaccination, ça peut être dangereux, ça l'est pour la santé. Si l'on a un discours comme Thierry Casasnovas qui se rapproche quand même plus du discours sectaire, etc., ça n'est même pas à nous de juger ce qu'il faut faire et ça n'est même pas aux réseaux sociaux. Là, c'est aux États en prendre en considération ce point-là. C'est-à-dire que lorsque la personne devient en effet très dangereuse par son discours pour la santé des gens, de ceux qui l'écoutent, de celles et ceux qui l'écoutent, alors c'est à l'État à agir et non pas aux réseaux sociaux. Pour le reste, j'ai envie de donner un point. On va parler de la crise du Covid. Lorsqu'au début de la crise, de nombreux scientifiques ont dit qu'il ne fallait pas mettre de masque, on a aussi eu un discours dangereux. Et aujourd'hui, nous le savons. Aujourd'hui, nous le savons. C'est-à-dire que le discours peut être dangereux un jour, non dangereux l'autre jour. Et c'est aussi pour cela que nous faisons des fact-checkings, des débunkages à un moment précis pour montrer ce qu'il en est ou pas. Mais nous devons aussi nous auto-fact-checker. Lorsque l'on avait dit en début de crise, il ne faut pas porter de masque, nous savons que c'était une erreur. Nous devons reconnaître cette erreur-là. Et j'ai souvent parlé de l'erreur de la science, des erreurs commises par la science au cours de cette crise. Et notamment le fait, et ça c'est une moyenne que j'ai faite depuis le mois de juillet-août, où il y a environ 5000 articles qui sortent par mois sur la Covid. C'est aberrant, c'est de la folie. Donc on voit que l'on a tous un discours, à un moment donné, qui peut mettre en danger la santé des autres personnes, la vie des autres personnes. Bien évidemment, un discours de début de crise, en disant qu'il ne faut pas mettre de masque, n'est pas comparable à un discours aujourd'hui, à dire qu'il ne faut pas aller se faire vacciner. Bien évidemment, nous sommes d'accord que la dangerosité du discours est différente. Seulement, dangerosité, il y a dans les deux. Et quant au discours de Thierry Casasnovas ou de Chaleur, eux, ils sont à un niveau extrême. L'autre point que l'on m'a dit sur ces sites-là, enfin sur les groupes Facebook dont je fais partie, c'est que Facebook, Twitter, etc. ou YouTube sont des entreprises privées et que donc ça n'est pas à nous de définir et de dire ce qu'une entreprise privée a le droit de faire ou de dire et de décider sur ses plateformes ou non. Bien évidemment, ce sont des entreprises privées. Il y a des règles, ce qu'on appelle des règles de communauté et chacun fait ce qu'il veut. Si YouTube a envie de supprimer une de mes vidéos, par exemple, je ne pourrai pas m'y opposer. Je vous demanderai à YouTube pourquoi, mais je ne pourrai pas m'y opposer. S'ils ont envie de supprimer tel ou tel compte Twitter, s'ils ont envie de supprimer telle ou telle page Facebook, bien sûr, ce sont des entreprises privées. La question qu'il y a aujourd'hui, c'est que ces entreprises privées-là représentent le plus grand lieu de débat au monde. Et dès lors, on peut se demander au moins moralement, juridiquement, je ne suis pas juriste, alors je ne vais pas me poser la question à ce point-là, mais moralement, est-ce qu'il est moral de supprimer des idées d'un débat ? Est-ce qu'il est moral de supprimer des idées d'un débat ? Ça, c'est une question que je pose, je n'ai pas la réponse. La réponse, c'est, je pose la question, puis chacun me dira ce qu'il en pense. Le point ici, sur ces réseaux-là, c'est qu'il en existe d'autres. Alors, bien sûr, YouTube, Twitter, Facebook sont les plus connus, mais il en existe d'autres. VK, je ne sais pas, PewTube, Odyssée, maintenant, beaucoup, qui viennent, etc. À l'époque, il y avait HI5, tout ça, Telegram, bon. Telegram existe toujours, HI5, je crois, non ? Les personnes qui sont virées de ces réseaux mainstream, que sont Twitter, Facebook ou YouTube, pour ne parler qu'eux, vont aller sur des réseaux secondaires. Nous n'avons pas tous accès à ces réseaux secondaires, et surtout, nous ne faisons pas tous partie de tous les réseaux de la création, et donc, nous ne pourrons pas regarder leurs discours, et nous ne pourrons pas échanger avec eux, et nous ne pourrons pas travailler sur leur argumentation, travailler sur leurs discours, et faire notre travail d'analyse de ces discours, et d'offrir aux gens, sur des plateformes plus connues, des analyses de ces discours. Les gens vont donc s'enfermer dans ce discours-là, ce qui peut être dangereux. Dire, une personne qui part d'un réseau social, c'est bien parce que, finalement, il sera moins écouté, oui, il sera moins écouté, mais les gens qui l'écouteront n'auront pas accès à d'autres discours. Ça, c'est aussi important de l'avoir en tête. Ça, c'est un point. Le second point, je vais prendre un exemple plus historique de livres. Il y a un certain nombre de livres qui, en France, sont interdits. Soit parce que des gens les ont interdits, mais je vais prendre des livres qui sont interdits presque dans le monde entier, si vous voulez. Et je vais en prendre un particulier, un que j'ai lu, que j'ai dû analyser à l'époque où je travaillais à analyser le discours d'Alain Soral et à débunker le discours d'Alain Soral. C'est un livre qui s'appelle La bataille pour Berlin. La bataille pour Berlin, c'est un livre qui a été écrit par Goebbels, Joseph Goebbels. Donc, ce n'est pas Mein Kampf. Mein Kampf, bien sûr, est interdit. Ce livre-là aussi. Il a été pendant très longtemps et Alain Soral a réédité dans Contre-Culture, il y a quelques années de ça. Ce livre-là est extrêmement problématique. Est extrêmement problématique parce qu'en fait, il travaille sur comment il parle de comment les nazis, là je parle du parti politique, ont réussi à prendre le pouvoir en Allemagne par les élections mais ils diffusent les idées aussi. Ce n'est pas aussi clair que la Mein Kampf mais ils diffusent les communications, les idées et la façon dont les nazis s'y sont pris. Donc, c'est un livre intéressant si vous voulez pour l'historiographie. Seulement, si vous donnez ça à un gamin de 14, 15 ans, 16 ans qui commence à comprendre un peu le monde et qui va réfléchir là-dessus, il peut tomber dans le nazisme facilement avec ce livre. Et il aurait été bon que de grandes maisons d'édition, Gléna, je ne sais rien, Folio, ce que vous voulez, édite ce livre avec un certain nombre de pages d'historiens qui montrent la dangerosité de ce livre et qui recontextualisent le livre et qui analysent le livre. Une préface de quelques dizaines de pages qui va analyser ce livre-là. On ne peut pas laisser Alain Soral tout seul publier ce genre de livre sans analyse préalable parce que c'est trop dangereux. Et c'est exactement ce qui se passe lorsque l'on enlève quelqu'un d'un réseau social, c'est qu'il va aller ailleurs, on n'aura pas forcément accès à cet ailleurs et donc il n'y aura pas de contextualisation, il n'y aura pas de contre-discours dans cet ailleurs et donc les jeunes vont tomber plus facilement dans ces discours-là. Donc tout ça, pour moi, c'est des points qui font que je suis contre le bannissement de ce qu'on appelle les complotistes de ces plateformes. On parle de censure numérique, ce n'est pas tout à fait une censure numérique parce qu'encore une fois, on ne les a pas jetés en prison, ils peuvent aller sur d'autres plateformes. Alors on va parler de bannissement des plateformes principales, des complotistes, je suis con parce que nous n'aurons pas accès au discours parce que le discours pour devenir plus dangereux, il peut y avoir une extrémisation du discours. Je prends un exemple tout simple à Daniel Conversano. qui est quelqu'un, j'avais fait des vidéos sur ses discours, etc., il y a de nombreuses années de ça. Daniel Conversano, sur YouTube, il est soft, plus soft, disons, quand vous l'écoutez sur Telegram, etc., où il peut se lâcher, ou à l'époque, sur VK, il est beaucoup plus hard. C'est-à-dire que le discours va également changer si vous êtes sur une plateforme ou sur une autre. Là, on parle de Daniel Conversano, c'est un racialiste, quelqu'un qui vous explique que les Blancs sont supérieurs à tout autre type d'ethnicité, je prends le mot rasement, d'ethnicité, de population, pour prendre en mot biologie, population, le discours est beaucoup plus fanatisé, beaucoup plus radical sur Telegram, VK ou quoi, que ce qu'il avait à l'époque sur YouTube. Donc, ça peut être deux fois plus dangereux parce que nous savons que les jeunes gens, les adolescents, les jeunes adultes aiment la radicalité. Donc voilà, vous me direz ce que vous en pensez en commentaire. Je vous ai annoncé dans cette vidéo que demain, enfin au moment où je posterai la vidéo, demain sortira mon analyse de Ceci n'est pas un complot. J'espère pouvoir discuter avec le réalisateur s'il accepte, il verra la vidéo s'il accepte. Je pense que c'est bien de discuter vraiment avec ces gens-là. Ça se fera peut-être pas sur ma chaîne, mais vous savez tous que je suis ami avec Mike Borowski. J'ai déjà présenté ça en vidéo et expliqué parce qu'on m'a demandé de m'expliquer sur mon amitié. Vous savez que Mike reçoit beaucoup de complotistes mais il me reçoit aussi moi pour donner la contradiction et donc on s'est dit que ça serait bien en fait de faire une série de vidéos où je vais donner la contradiction à des complotistes. On a parlé de quelques-uns. Il y a quelques-uns qui ne veulent vraiment pas recevoir parce qu'ils les trouvent mais il y en a d'autres qui acceptent qu'on puisse recevoir tous les deux et donc je donnerai la contradiction si eux-mêmes acceptent aussi à des complotistes. Ça ne se fera donc pas sur cette chaîne-là mais j'espère pouvoir le faire parce que je crois que c'est intéressant d'échanger aussi. C'est mon avis encore une fois c'est mon avis je ne sais pas si tout le monde est de cet avis-là mais si eux ils font des reportages nous on des banques dans notre coin il n'y a jamais d'échange là c'est un peu compliqué si vous voulez je trouve mais enfin bon je ne sais pas ce que vous en pensez vraiment j'ouvre le débat là je vous dis ça j'ouvre le débat donc vous mettrez en commentaire ce que vous en pensez et puis voilà je répondrai bien évidemment mais voilà on pourra en débattre en commentaire. Je vous remercie beaucoup d'avoir suivi cette vidéo je vous donne rendez-vous donc demain pour l'analyse de ceci n'est pas un complot et d'autres vidéos vont venir notamment une sur publishing que j'ai enregistré il y a deux semaines je crois ou quelque chose comme ça que je n'ai pas eu le temps de monter donc on va parler de publishing et voilà encore une fois désolé de faire le téléphone portable mais j'ai tellement bossé sur ceci n'est pas un complot que ma femme m'a dit c'est soit tu finis ta vidéo ceci n'est pas un complot soit tu peux filmer à la maison mais ça prend beaucoup de temps de faire des vidéos et elle n'a pas envie que je fasse tout à la maison donc quand j'ai un petit peu de pause au labo je vais me filmer ici je vous remercie je vous dis à très bientôt au revoir